Donc là on va faire la solution des deux petits exercices que vous avez à faire avant qu'on embarque dans les exercices de la semaine. Donc ici on va avoir par catégorie la quantité de propriétés vendues et la moyenne des prix de vente. Ça je comprends c'est des ventes immobilières avec des prix etc. comme ça ici. Donc on va se positionner où est-ce qu'on veut créer notre tableau, on fait insertion, tableau croisé dynamique, on sélectionne notre plage de données, on fait OK. Bon, moi je veux avoir une ligne par catégorie qui a été vendue, ça fait que je vais prendre mes catégories, je vais mettre ça dans la ligne. Ensuite je veux avoir le nombre pour chacun de ces catégories là. Fait que je vais prendre n'importe quel champ qui a de type avec des caractères, qu'est-ce pas des chiffres. Par exemple je vais prendre la ville, je vais mettre dans valeur. Fait que là il va faire, il va compter le nombre de lignes qui correspondent aux différentes catégories. Ensuite la dernière chose que j'avais à voir c'est la moyenne du prix vendu. Mais je peux prendre le prix vendu ici, puis le mettre également dans la section valeurs. Fait que c'est quelque chose qui est calculé. Sauf que moi c'est pas la somme que je veux. Moi c'est plutôt la moyenne, comme ça ici. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller changer la fonction qui est utilisée. En cliquant sur la petite flèche à côté de somme de prix vendu, je vais aller choisir la moyenne. Comme ça ici. Je fais OK. Bon, là maintenant je pourrais essayer de rendre ça un peu plus cool pour que ça ressemble à ça. Fait que je pourrais par exemple aller choisir ça ici. Puis dire, ben ça, ça va être de type, l'onglet accueil, de type numérique. Avec un format manétaire je veux dire. Comme la comptabilité c'est un bon format. À part de ça, il me manquerait juste à changer mes titres. Fait que je pourrais marquer catégorie, quantité, propriété vendue. Puis l'autre c'est moyenne de prix vendu. Parfait. Puis lui c'est fini. Bon, on va aller au prochain. Fait que l'autre c'est pour les différents vendeurs, je vais avoir la quantité de produits vendus. Fait que je veux compter le nombre de lignes qu'il y a dans mon tableau par vendeur. Fait que je me positionne ici. Je fais insertion, tableau croisé dynamique. Je vais aller choisir ma plage de données. Je fais OK. Ensuite, c'est par vendeur. Fait que mes numéros d'agent j'ai mis ici. Je vais avoir le nombre de lignes pour chacun des vendeurs. Fait que je prends n'importe quel champ de type. Avec des caractères, par exemple, ville, je le mets ici. Comme ça, il met la fonction nombre automatiquement. Et c'est fini. Il manque juste à nommer, mise en tête comme il faut. Vendeur, quantité de propriété vendue. Bon, le prochain est un petit peu plus intéressant. Pour chacun des vendeurs, on veut voir les différentes catégories de propriété vendue. Puis, la quantité pour chacun de ces deux combinaisons-là. Fait que je peux me mettre ici. Je fais insertion, tableau croisé dynamique. Je reprends encore ma belle plage qui commence ici. J'oublie pas d'inclure les en tête. Je fais OK. Fait qu'ici, je veux avoir une ligne par combinaison d'agents et de catégories. Et moi, je veux compter le nombre de lignes. Fait que je prends n'importe quel champ de type avec du texte. Par exemple, ville, je le mets ici. Ça fait mon nombre. Et c'est fini. Il manque juste à renommer mes en-têtes comme il faut. Vendeur et catégorie, puis ici, quantité de propriété vendue. Fait que maintenant, on va passer au deuxième. Le deuxième, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait afficher ça. Par voyage, le nombre de départs, puis le nombre de places encore disponibles. OK. Puis, vol inclus, oui, non, puis le nombre de voyages. Bon. Fait qu'on comprend que c'est des voyages. J'ai aussi, oui ou non, le vol est inclus avec ce voyage-là. Fait que je vais commencer avec le premier. Je vais faire insertion, tableau croisé dynamique. Je sélectionne ma plage de données. J'ai pas bien sélectionné ma plage de données. Je vais recommencer. J'ai oublié la colonne A. J'ai oublié le nom du voyage. Je risque d'être triste, sinon. OK. Ensuite, je vais avoir une ligne en fonction des différentes valeurs qui existent pour vol inclus. Fait que non ou oui. Fait que je prends vol inclus. Je le mets dans la section des lignes. OK. Après ça, à droite, je vais avoir le nombre de voyages. Bien, le nombre de voyages, ça correspond au nombre de lignes qui correspond à non, puis le nombre de lignes qui correspond à oui. Fait que ça, je prends n'importe quel champ de type qui a des caractères, comme assurance. Je le mets dans valeur. Comme ça, il met automatiquement la fonction nombre dessus. Puis là, j'arrive au bon résultat. Il manque juste à afficher ici un nombre de voyages, puis vol inclus ou non. Le prochain va être un peu plus intéressant. On a une ligne par différents voyages. Puis ensuite, on a le nombre de départs. Fait que ça, c'est le nombre de différents voyages. Fait que le nombre de lignes. Et les places encore disponibles, ça, c'est quoi le nombre de places encore disponibles? C'est ça ici. Fait que je présume que pour un voyage, il faudrait que je fasse la somme de tout. Fait que ça serait plutôt une fonction somme qui s'appliquerait ici. Donc, on va essayer de le faire. OK. Je vais aller ici, insertion, tableau croisé dynamique. Je sélectionne ma plage de données. Comme ça ici. Ensuite, je prends le nom de mon voyage. Fait que voyage, je le mets dans la ligne. Fait que là, ouf, ça se répète beaucoup, beaucoup. Je présume qu'il y a un filtre que je n'ai pas vu. Fait que je crois que oui. On va voir bientôt. Après ça, j'ai le nombre de places. Fait que nombre de places... C'est le nombre de places ou le nombre de places disponible? Encore disponible. Fait que je prends le nombre de places, je vais le mettre dans valeurs. Puis, je vais également avoir le nombre pour chacun. Fait que je vais le mettre dans valeurs, mais je vais le mettre avant ma somme de places. Comme ça ici. Fait que je vais le mettre dans valeurs. Bon, bon, bon. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Oui, c'est sûr qu'il y a un filtre ici. Ah, oui, je comprends. Ici, c'est simplement qu'on voulait afficher juste ces voyages-là en particulier. Fait que ce qui a été fait, c'est juste qu'on a décoché tout. Puis, on a juste coché ceux qu'on souhaitait avoir. Comme par exemple, aventure verte en Équateur. On voulait avoir l'expérience cambogienne. L'Irlande, le kayak, l'Odyssée, la randonnée et Yellowstone. Comme ça. Fait que là, ça nous donne le même résultat qu'ici. Yay! Et bon, il me manque juste à remplacer les entêtes, mais c'est ça. Donc, c'est tout pour la solution des deux petits exercices. Fait que maintenant, vous pouvez passer aux exercices de la semaine.